Bonjour ! Aujourd'hui, il fait beau, c'est le printemps. Le printemps, c'est la saison qui vient après l'hiver. En hiver, il fait froid, les arbres perdent leurs feuilles. Alors qu'au printemps, il commence à faire beau et chaud. On enlève les manteaux, on peut se mettre en short et tout refleurit. Alors, je te propose un projet jardinage. Commençons par lire cet album Dix petites graines qui a été écrit par Ruth Braun. Dix petites graines Un livre écrit par Ruth Braun Aux éditions Gallimard Jeunesse Dix graines Dix graines Une fourmi Neuf graines Un pigeon Huit graines Huit graines Une souris Sept pouces Une limace Une limace Une limace Six pouces Une taupe Cinq plants Cinq plants Un chat Quatre jeunes plantes Une basilic Une lapis Trois grandes plantes Un petit chien Deux boutons Beaucoup trop de pucerons Une fleur Une abeille Dix graines C'était l'histoire de dix petites graines Dans cette histoire, nous avons semé au départ dix graines Il arrive tout un tas d'aventures puisqu'il va en rester neuf Puis huit Puis sept Puis six Cinq Quatre Trois Deux Pour qu'à la fin, il reste une seule plante Qui va donner à son tour Dix graines Dans l'histoire, c'est un tournesol Moi, je te propose de semer autre chose Alors, j'ai choisi de semer des radis Des radis parce que c'est simple Et ça pousse vite Pour ça, j'ai besoin des graines Donc j'ai pris, j'ai acheté des graines de radis Je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble Voici des graines de radis J'ai besoin aussi d'une jardinière Une jardinière, c'est un bac en plastique comme ceci Et il me faut de la terre Alors moi, j'ai pris du terreau Commençons par remplir de terre la jardinière Mais on ne la remplit pas jusqu'en haut, pas entièrement On s'arrête un petit peu avant Alors maintenant que j'ai mis la terre On va faire deux sillons Pour faire un sillon, regardez avec le doigt Je vais faire deux traits à peu près À deux centimètres de profondeur Voilà, j'en fais deux moi Pour faire deux rangées Et voilà, j'ai fait deux sillons Deux traits dans la terre Pour les papas et maman À deux centimètres à peu près de profondeur Maintenant, on va pouvoir disposer nos graines Mettre nos petites graines Je vais pouvoir planter mes graines Alors je prends les petites graines Je les sors du sachet, je les mets dans ma main Et je vais en mettre quelques-unes Alors il faut les espacer un petit peu Il ne faut pas qu'elles ne se touchent pas côte à côte Je vais en mettre deux par ici Un petit peu plus loin Deux par là Deux par ici Et je vais recouvrir D'une petite plus fine Voilà, j'essaie de ne pas tout Je recouvre un petit peu En remettant la terre Voilà Et voilà Il ne me reste plus qu'à arroser Je vais chercher mon arrosoir On n'a plus qu'à attendre Je vais laisser ma jardinière Au soleil N'oubliez pas d'arroser régulièrement Et on se donne rendez-vous dans quelques jours À bientôt Alors ça fait maintenant trois jours Trois dodos que j'ai planté mes graines Mais j'ai un problème Regarde ce qui s'est passé pendant la nuit Un chat est venu Et a gratté la terre Comme dans notre histoire Comme dans le livre Un chat a gratté la terre Alors c'est dommage Je vais quand même profiter Pour te montrer ce que sont devenues les graines Alors on voit que la graine a germé On dit qu'elle a germé Puisque une tige est sortie On voit également la racine Et au bout Il y a une fleuille Alors je vais quand même tout remettre en place Et j'espère qu'on aura l'occasion De manger des radis ensemble D'ici là Je vais te montrer en vidéo Ce que ça aurait dû donner Je vais te montrer en vidéo